bonjour les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons parler de la série les changements du destin de zi magique prachi va commencer à avoir des doutes sur réa la gynécologue de réa va aussi menacer d'exposer sa grossesse avant de commencer abonnez vous massivement et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo suivez nous également sur les réseaux sociaux les liens sont placés juste à la description où vous pouvez taper zi magique info plus ou arrobas zi magique actu dans la barre de recherche de youtube instagram tik tok facebook et twitter pour nous suivre et recevoir plus d'actualité sur les séries indiennes de zi magique on commence précédemment on s'est arrêté au moment où prachy dansait à la fête avec rambir après cela shana vient et dit que les fiançailles de siddharth et prachy ne devraient pas avoir lieu le bébé est celui de rambir réa lui dit tu dois te taire les tests n'étaient négatifs siddharth a également avoué toute la vérité devant tout le monde qu'est ce que tu veux encore insinuer shana lui dit qu'elle veut dire la vérité elle leur raconte comment alia et réa ont enlevé la sœur de siddharth et l'ont fait chanter pour mentir réa dit à rambir de ne pas se faire embobiner siddharth vient là et dit c'est vrai je me suis fait chanter par vous pour mentir vous avez kidnappé ma sœur et je veux la sauver rambir demande à ariane d'appeler la police palavi et vikram aussi leur cri dessus grand mère dit que leur jeu est fini rambir dit qu'ils ont accepté de vivre ensemble avec eux alors qu'ils sont toujours non adaptés à devenir des humains elle prend une bague et le met dans les doigts de prachy devant réa réa pousse prachy elle tombe en criant il s'avère que c'est son imagination la bague de prachy se perd ils commencent tous à chercher en réalité c'est rambir qui l'a pris et l'a caché ariane lui demande ce qui se passe et pourquoi il a volé cette bague il dit que c'est pour arrêter les fiançailles de prachy et siddharth il a promis de lui procurer une autre bague mais ça sera sa propre bague et non pour siddharth ariane lui demande à quoi il pense il lui demande d'attendre un peu chaana demande à prachy si elle est heureuse de la disparition de la bague cela va maintenant faire annuler les fiançailles réa vient là et leur demande de ne pas être si heureuse rambir est parti chercher une autre bague la raison valable est qu'il veut se débarrasser d'une fois pour toutes chaana se dispute avec elle après son départ chaana demande à prachy pourquoi elle n'a rien dit prachy lui dit que ce n'est pas le bon moment pour ça créa s'assoit dans sa chambre et se dit qu'elle est extrêmement fatigué prachy l'entend elle se dit que ça doit sûrement être dû à cause de sa grossesse prêt a fait un appel et dit qu'elle veut du massage prachy est choqué renvir prend la bague chez un certain monsieur il lui promet de lui envoyer de l'argent il amène la bague et le donne à siddharth ariane lui demande mais c'est siddharth qui va se fiancer comment tu vas les empêcher maintenant rambir lui dit c'est moi qui ai acheté cette bague pour moi comme siddharth fait partie de ma famille s'il met cette bague ça sera comme moi donc c'est moi qui me fiancé par siddharth de l'autre côté prachy raconte à shahana que réa à réserver un certain type de massage une femme enceinte ne peut pas faire elle dit qu'il y a quelque chose de louche alia les entend et fait semblant d'appeler réa pour la remercier d'avoir réservé le massage pour elle elle va ensuite dans la chambre et lui demande d'être prudent prachy a tout entendu quand elle réservait son massage elle lui demande de ne pas donner aux gens les doutes sur sa grossesse elle doit agir comme une vraie femme enceinte shahana dit à prachy qu'elle va aller dans la chambre de réa pour chercher des preuves contre elle demande à prachy d'aller à la cérémonie l'un des hommes de alia entre dans la maison et voit shahana en train de chercher quelque chose il éteint les lumières et sort un couteau de l'autre côté on met la musique rambir voit prachy à côté de siddharth il devient jaloux et prend réa pour danser prachy demande aussi à siddharth de danser avec lui après avoir échangé les partenaires prachy se regarde avec rambir réa de son côté fixe siddharth alors qu'il baisse les yeux de l'autre côté l'homme de alia s'approche de shahana avec le couteau shahana voir yann passé il lui demande de venir l'homme s'arrête et se cache shahana lui demande ce qu'elle fait là elle lui dit qu'il n'y a pas de lumière il doit aller vérifier le fusible principal alia entre là et leur demande ce qu'ils font dans sa chambre shahana dit qu'elle est venue par erreur et elle s'en va ariane demande à alia de venir en bas alia voit son homme et demande à ariane de partir elle a un travail après le départ de ariane son homme lui dit qu'il était venu pour lui parler il a aperçu shahana en train de fouiller quelque chose dans sa chambre raison pour laquelle il a éteint les lumières alia se demande si shahana l'espionne à propos de milka en bas la cérémonie est sur le point de commencer siddharth dit à prachy qu'il doit arrêter il ne peut pas se fiancer à lui prachy lui dit je vais faire quelque chose elle brise un verre et se blesse le doit où on doit mettre la bague shahana lui met un bandage le prêtre les appelle pour faire la cérémonie des échanges des anneaux la main de prachy est bandée réa et alia sont choqués elles disent qu'elle peut donner l'autre main prachy fait signe à shahana d'exécuter le plan b shahana part et coupe l'électricité à la maison tout le monde devient inquiet juste à ce moment dans le noir prachy se porte lui-même sa bague siddharth fait aussi la même chose brusquement les lumières se rallument prachy et siddharth ont déjà des bagues aux doigts ils disent qu'ils ont préféré le faire dans le noir là parce que le prêtre avait dit que c'est le moment propice réa et alia sont heureuses elles vont dans leur chambre et se félicitent pour la victoire de leur plan réa dit que personne ne va maintenant l'empêcher d'avoir envir même pas envir lui même une petite parenthèse avant de continuer notre résumé d'aujourd'hui vous aimez l'informatique vous voulez un jour apprendre comment manipuler un ordinateur vous voulez connaître les bases de l'informatique vous voulez savoir comment utiliser le logiciel microsoft word excel powerpoint access gérer une page facebook pour gagner des revenus chaque mois créer et gérer une chaîne youtube pour recevoir des paiements chaque fin du mois savoir faire un montage vidéo créer une affiche ou un logo apprendre beaucoup de choses dans le monde de la technologie je vous invite à aller voir cette chaîne youtube nommé coaching tech là bas vous y trouverez des vidéos de tutoriels avec des explications en détails pour vous développer dans le monde de la nouvelle technologie car j'ai placé le lien de la chaîne coaching tech juste à la description où vous tapez coaching tech dans la barre de recherche youtube et aller consulter cette chaîne youtube que vous voyez à l'écran abonnez-vous là bas et apprenez beaucoup de choses avec des meilleurs tutoriels sans la technologie vous ressemblez à une voiture sans carburant et vous ne servez à rien même si vous êtes une voiture qui coûte extrêmement cher on continue avec la série revire est heureuse de voir que prachy porte sa bague prachy se demande ce qu'il rend si heureux réa va dans la cuisine et ordonne à la domestique d'aller acheter une papaye pour lui celle ci lui dit que c'est dangereux pour une femme enceinte réa lui demande de faire ce qu'elle dit et s'occuper de ses affaires prachy apprend cela et devient confuse elle se souvient du massage et maintenant de la papaye elle se demande si réa veut avorter et elle en parle à shahana le lendemain rambir annonce à tout le monde la prospérité de son entreprise et ses bénéfices prachy vient là avec shahana rambir l'admire réa voit cela et devient jalouse siddharth murmure à alia qu'il veut voir sa soeur alia lui demande d'attendre prachy dit à tout le monde qu'elle sort avec shahana pour aller chez tant sarita rambir lui demande s'il peut les déposer elle refuse son offre rambir suit prachy et lui dit qu'il veut aussi rendre visite à tant sarita prachy lui dit qu'elle ne veut pas qu'il vienne avec eux il peut aller la rendre visite mais pas ensemble avec eux réa vient là et demande à rambir de l'amener quelque part rambir lui dit de prendre d'autres voitures elle lui dit que toutes les voitures sont occupées après leur départ prachy et shahana décide voile y a parlé au téléphone alia appelle son homme et lui demande d'organiser une rencontre dans un hôtel siddharth veut juste voir comment sa soeur va elle lui demande de faire entrer milka par la porte arrière de l'hôtel dans la voiture avec rambir réa lui dit que tout marche pour de mieux pour eux si prachy ne s'était pas mis entre eux elle aurait été son premier et son dernier amour rambir lui dit tu n'as jamais été mon amour et mon amour n'est que prachy réa lui dit la femme que tu défends épouse quelqu'un d'autre et elle a gâché ta vie après une dispute entre les deux rambir arrête la voiture il arrête un taxi et demande à ria de sortir pour entrer dans le taxi le chauffeur de taxi lui demande où elle veut aller elle répond en enfer ria appelle alia pour venir la prendre rambir la laisser seul sur la route alia demande à siddharth de sortir de sa voiture elle veut aller prendre réa son rendez-vous avec sa soeur est annulé siddharth dit qu'il veut la voir juste aujourd'hui alia le pousse hors de sa voiture et l'abandonne siddharth se blesse à la jambe le taxi qui conduisait prachy et shahana était juste derrière ils demandent à leur chauffeur de prendre siddharth alia arrive là où réa se trouve et lui demande ce qui s'est passé réa lui raconte sa dispute avec rambir sur prachy elle dit qu'elle pensait qu'elle aura son attention avec sa fausse grossesse mais elle s'est trompée alia lui dit c'est vrai que tu es enceinte à leurs yeux mais tu n'as pas l'air d'une femme enceinte elle l'amène à l'hôpital pour faire une fausse ventre arrivé là-bas le docteur lui dit que ce qu'elle demande est trop risqué elle pourrait perdre sa licence de médecin pour ça réa lui dit qu'elle peut lui donner de l'argent plus que ce qu'elle aurait pu gagner en dix ans elle accepte et lui montre une fausse ventre pour lui donner prachy et shahana amène siddharth au même hôpital pour qu'on soigne ses blessures prachy va dans le cabinet du médecin pour l'appeler réa est choqué quand elle entend sa voix réa cache son visage le docteur demande à prachy si elle a un rendez-vous avec lui prachy lui dit non il y a juste une urgence son ami est blessé le docteur lui dit qu'elle est gynécologue prachy s'excuse et s'en va shahana parle avec rangir au téléphone il apprend qu'elle est à l'hôpital avec prachy il se précipite avec ariane et vont à l'hôpital à la réception on leur dit que sa femme est avec la gynécologue il rencontre prachy au couloir il apprend qu'elle est là pour siddharth ils comprennent que réa est dans le même hôpital prachy pense que réa veut avorter elle demande à rangir de partir avec elle là bas pour savoir ce qui lui arrive de l'autre côté réa s'est disputé avec le docteur celle-ci lui dit qu'elle va l'exposer réa lui crie dessus pendant que rangir entre rangir demande ce qui se passe ici réa devient inquiète le docteur dit que réa a des complications avec sa grossesse elle dit qu'elle va lui faire des tests réa remercie le docteur pour son aide celle-ci lui met une fausse ventre pendant qu'elle est avec le docteur prachy vole le numéro du service de massage dans son téléphone et appelle le service de massage elle se présente comme l'assistante de réa et dit que sa patronne veut venir aujourd'hui pour le massage elle leur demande ensuite s'ils ont une autre réservation au nom de alia on lui dit que c'est juste la réservation de réa elle dit ok le docteur demande à rangir de prendre soin de réa convenablement il accepte rangir sort dehors et s'assoit dans la voiture attendant que prachy vienne réa vient et y entre elle dit à rangir qu'elle lui a pardonné pour l'incident du matin elle est heureuse de voir comment il a couru jusqu'à l'hôpital pour elle rangir sort de sa voiture et demande à ariane de conduire réa il s'assoit dans une autre voiture pour aller avec prachy et shahana réa s'énerve elle reçoit l'appel du spa on lui dit que son assistante a appelé elle leur a dit qu'elle viendra aujourd'hui pour le massage réa est choqué qu'est ce qui va se passer maintenant est ce que prachy va découvrir que c'est une fausse grossesse si vous voulez la suite dites le moi dans les commentaires abonnez vous massivement et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour que vous soyez alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo suivez nous également sur les réseaux sociaux les liens sont placés juste à la description ou tapez dans la barre zimagique info plus ou arrobas zimagique actu sur facebook instagram et tiktok pour nous suivre et recevoir plus d'actualités rendez vous à la prochaine vidéo à plus tard bye j'ai